Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis Yannick TM. Vous êtes sur Pépite et Graine de Conscience. Pensez à vous abonner. Et une fois que vous aurez, cliquez sur le bouton s'abonner. Cliquez juste sur la cloche qui est à côté pour être sûr que chaque vidéo que je mets en ligne, vous n'allez rien louper. Accepte de souffrir. Lorsque j'ai dit d'accepter de souffrir pour atteindre ce que l'on recherche dans la vie, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher la souffrance. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Toutes les grandes choses peuvent arriver après une période de souffrance. Mais est-ce que cela veut dire que la souffrance est le choix que l'on fait pour atteindre ce que l'on recherche ? Non. Nous aspirons tellement à faire des choses dans notre vie. Nous avons des idées, des projets, des choses que l'on aimerait faire, mais on n'est pas prêt à payer le prix pour cela. Accepter de souffrir, ça veut dire payer le juste prix pour atteindre ce que j'ai à atteindre. Le juste prix. Si je dois me lever plus tôt le matin pour travailler sur mon projet, avant d'attaquer ma journée habituelle, je souffre de le faire. Ça va être difficile cet un jour. Ça va être plus facile cet un jour en fonction de mon énergie, mais j'accepte de le faire. Ce n'est pas que je veux tant ne pas dormir suffisamment ou que je veux tant ne pas dormir longtemps, mais c'est juste que ce par quoi je passe, c'est ce chemin-là pour arriver à ce que je recherche. La souffrance n'est jamais un but. Pour personne, la souffrance n'est un but. Mais la souffrance peut être le chemin pour arriver au but. Et dans cette optique, j'accepte de souffrir si ce chemin doit passer par là. Avant, il n'y avait pas de péridurale. Les femmes pouvaient accoucher plusieurs enfants, mais la péridurale n'existe pas du tout. Moi, je connais des femmes qui ont eu 7 ou 8 enfants. Sans péridurale. Et vous pensez qu'à chaque fois, elles se sont dit, c'était tellement difficile que je ne veux plus d'enfants. Non, la joie, le bonheur d'avoir son enfant dans ses bras, de voir sa famille grandir, de donner vie à un être humain sur cette terre est tellement plus élevé que la souffrance qu'elles enduent pendant des heures. Telle est l'explication qu'elles vous donneront. Pourtant, c'est une souffrance, mais qui donne naissance à quelque chose. Considère chaque souffrance de ta vie comme une période d'enfantement qui accouchera de quelque chose d'extraordinaire. Acceptez de souffrir. Ne cherchez pas à souffrir. Ce n'est pas pareil. Acceptez de souffrir pour atteindre votre but. Acceptez de souffrir pour aller vers qui vous êtes en train de devenir. Acceptez de souffrir, quel que soit le domaine, si le chemin passe par là pour votre accomplissement. Vous voulez aller plus haut, vous devez accepter de graver les marches. Graver les marches, ça veut dire peut-être se fatiguer en cours de route. Mais aucune montagne n'est grande au point où, quand on est arrivé au sommet, on ne constate pas qu'on est en fait au-dessus de la montagne. Quelle que soit la hauteur d'un mont, quelle que soit la hauteur d'une montagne, lorsque vous l'escaladez et que vous arrivez au sommet, vous êtes posé sur la montagne. C'est vous qui êtes au-dessus de la montagne. C'est vous qui lui faites plier les chines. C'est vous qui êtes au-dessus. Pourtant, l'ascension n'était pas simple. Mais au final, vous êtes au-dessus. D'accord ? Donc, acceptez le prix à payer. Le prix juste à payer. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a plu, si elle vous a inspiré, il y a une règle ici, vous la partagez. Parce que ce qui vous a plu peut plaire à quelqu'un d'autre. Ce qui vous a inspiré, inspirera forcément quelqu'un d'autre. Ne le gardez pas pour vous. C'est votre façon de m'aider à aider d'autres personnes. C'est votre façon d'aider d'autres personnes. Vous avez reçu cette vidéo d'une certaine façon. Peut-être par quelqu'un. Peut-être par hasard. Peut-être parce que vous êtes abonné à cette chaîne. Alors, partagez-la. Si et seulement si elle vous a plu. Et si vous avez regardé jusqu'ici, c'est qu'elle vous a certainement plu. Partagez la vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.